Georges habite un joli village. Il aime la nature, le parapente et sa famille. Des trésors qui font qu'il se sent si bien ici. Un matin, Georges ouvre le journal local. On y parle des centrales villageoises, un ambitieux projet de production locale et coopérative d'énergie renouvelable. Georges en parle aux voisins, aux maires, aux chefs d'entreprises locaux. Via des réunions publiques, l'idée fait boule de neige. Le groupe contacte une centrale villageoise déjà constituée. On leur parle d'une charte. Participation citoyenne, liant au territoire, respect du patrimoine, développement local, autant de valeurs auxquelles ils adhèrent. Ils prennent contact avec le comité d'engagement des centrales villageoises, qui étudient leurs dossiers et valident leur participation. Pour leur faciliter la tâche, des outils sont mis à leur disposition. Guide d'accompagnement, suivi de production, statut type, cahier des charges, business plan. Une mine d'or. Georges et ses amis se regroupent en société, tous à part égale. Aidés d'un bureau d'études, certains partent à la chasse aux toitures qui accueilleront les panneaux photovoltaïques. Les autres cherchent des actionnaires. Ça résote partout. Sous l'œil vigilant d'un expert, les toitures du village opèrent leur mue. Quand tout est prêt, on appuie sur un bouton. Ta-da ! L'électricité produite est revendue à un fournisseur. Les retombées économiques profitent aux actionnaires ou sont réinvestis dans de nouveaux projets. Quelques années plus tard, la coopérative initiée par Georges est florissante. Un emploi a même été créé. Vous aussi vous désirez vous lancer ? Rendez-vous sur le site central-villageoise.fr Sous-titrage Société Radio-Canada